bonjour une autre tête de fourrage admirez la bien une autre tête de fourrage regardez bien l'étanchéité les deux mètres carrés de béton sont toujours là pour bien mesurer l'étanchéité regardez bien que ça ressort entièrement sur environ 60 cm le tuyau s'en va prend le compteur avant de retomber dans le sol donc c'est comme ça que la tête de fourrage doit être faite donc voici un autre exemple de tête de fourrage bien fait tout est là le reniflar le robinet pour prélever et puis le boîtier donc voilà en gros un autre une autre tête de fourrage regardez bien comment elle est faite bien faite bien faite bien et parfaitement bien faite voilà je vous conseille en cela de faire votre tête de fourrage comme ça vérifiez que votre tête de fourrage sont faite ainsi à la professeur un autre modèle de tête de fourrage observez bien tous les mêmes éléments sont là le câble le boîtier depuis là il y en a de près de 1 mètre à cette institution mais tout est toujours normal tout est bien admiral est entanchéité le ciment tout est court la tête de fourrage avec tous ces éléments le boîtier électrique regardez comment elle doit être faite c'est ainsi que la tête de fourrage doit être faite regardez bien observez bien l'étanchéité observez bien et il ya toujours environ un mètre carré de surface autour pour protéger la voilà observez bien rassurez vous que votre tête de fourrage est ainsi faite par votre fourrage est ainsi faite par votre fourrage sinon vous semblez vous sera simplement contaminé au quotidien par les eaux de ruissellement donc votre tête de fourrage doit être ainsi faite voilà tous ces éléments et on peut aussi avoir le portent à la tête de fourrage le portent à la tête de fourrage avec tous ces éléments la tête de fourrage oui voici une tête de fourrage comment elle doit être faite re bonjour une autre tête de fourrage regardez bien la surface tout à côté pour maintenir l'étanchéité regardez bien la tête de fourrage là vous avez le boîtier électrique vous avez le renifla vous voyez tous les éléments sont là bien fait voilà une tête de fourrage et puis il y a le compteur et l'eau repart dans le sol la tête de fourrage ne doit être en aucun cas enfoncée dans le sol elle doit ressortir sur au moins 50 à 60 cm au dessus du sol avant que l'eau le tuyau ne reparte dans le sol donc regardez bien comment elle est faite une autre tête de fourrage vérifier que vos têtes de fourrage sont ainsi faites pour garantir l'étanchéité de votre fourrage regardez bien voilà comment elle doit être faite une tête de fourrage elle professeur alors voici une tête de fourrage observez bien comment il se présente une tête de fourrage regardez tout d'abord il ya environ un mètre carré autour de simon pour préserver son étanchéité là c'est son boîtier électrique le câble électrique rentre là dedans voici le tuyau par lequel l'eau ressort pour aller vers le compteur et ensuite vers le château donc pour aller vers le traitement donc voici le point de prélèvement ici voici le renifla voilà le point de prélèvement regardez bien observez bien comment est faite d'étanchéité d'un fourrage regardez bien comment est faite la tête d'un fourrage c'est la garantie que votre fourrage est étanche c'est la garantie que votre fourrage est de bonne qualité rassurez vous que vous avez une tête de fourrage comme ça chez vous si vous n'avez pas été de fourrage comme celle ci alors vous n'avez pas de fourrage du tout vous avez juste un puits dans lequel on plonge un tuyau avec une pompe voici à quoi ressemble une tête de fourrage faites très attention à ce que l'on vous fait en disant que c'est un fourrage à les incrustant dans le sol donc voici une tête de fourrage dans son entièreté voilà quoi elle ressemble voici à quoi devrait ressembler toutes les têtes de fourrage exactement ainsi rassurez vous que votre aide de fourrage sont ainsi faites parce que votre santé dépend de la qualité de l'eau que vous buvez et la qualité de l'eau que vous buvez dépend aussi de la façon à laquelle vous la faites sortie du sol la qualité de l'eau que vous buvez dépend bien entendu de celui qui fait votre fourrage mais aussi rassurez vous que votre fourrage est ainsi elles peuvent sauter alors bonjour un autre tout petit système le fourrage le bac de stockage avec la pression et puis là dedans les produits de traitement et le tour est joué et 5000 personnes en eau potable voilà 5000 personnes en eau potable c'est tout merci